TITOS CHAPITRE 3 Mais, quand la bénignité d'Élohim notre Sauveur et son amour pour les humains sont apparus, il nous a sauvés, non sur la base des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu abondamment sur nous par le moyen de Yéhoshua Amachia notre Sauveur, afin qu'ayant été justifié par sa grâce, nous devenions, selon l'espérance, héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes fortement ces choses, afin que ceux qui ont cru en Élohim pensent à être à la tête des bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux humains. Mais évite les débats insensés, les généalogies, les querelles et les disputes au sujet de la Torah, car elles sont inutiles et vaines. Évite l'homme hérétique, après un premier et un second avertissement, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Quand je t'enverrai Artemis au Tukikos, à toi de venir vers moi à Nicopolis, car j'ai résolu d'y passer l'hiver. Accompagne soigneusement Vénas, docteur de la Torah, et Apollos, afin que rien ne leur manque. Mais que les nôtres aussi apprennent à être à la tête des bonnes œuvres, pour les besoins nécessaires, afin qu'ils ne soient pas sans fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Grâce soit avec vous tous. Amen Sous-titrage ST' 501